Veillez sur vos paroles. C'est le titre d'une série télévisée britannique de 1977 au sujet de l'apprentissage linguistique. C'est très drôle, mais je vais me concentrer sur les aspects spirituels de comment veiller sur vos paroles. Parce que le langage est tellement important spirituellement parlant. Si je partage avec vous Proverbe chapitre 18, verset 21, dans la version, le message de la Bible, il est marqué « Les paroles tuent ». Les paroles donnent la vie. Elles sont du poison ou bien du fruit. C'est vous qui choisissez. Alors, vous voyez, ça dépend. C'est selon les paroles que nous utilisons que nous pouvons ou bien amener quelqu'un au point de la mort, à l'article de la mort, ou bien, ça c'est si nos paroles sont négatives, ou nous pouvons les amener à être pleins de vie si nos paroles sont positives. À la base, ce que nous pensons, c'est ce qui se passe. Ce que nous croyons, c'est ce qui se produit. Et ce que nous disons, c'est ce qui a lieu. Alors, quand nous disons des choses positives, pensons des choses positives, et croyons des choses positives, c'est alors ces choses positives, c'est cela qui se passera. Et bien sûr, l'opposé est vrai également, si, donc, nous devons toujours, nous avons toujours besoin de bénir les gens autour de nous, même nous-mêmes, en disant des choses positives tout le temps, au lieu de l'opposé, qui serait maudire les gens autour de nous, y compris nous-mêmes, quand nous disons des choses négatives. Nous avons besoin de prendre contrôle de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne devons pas permettre aux situations de nous contrôler. Alors, en disant des choses positives, alors, la situation pour nous, et pour ceux qui sont autour de nous, sera bonne. Mais également, de même, l'opposé est vrai, quand nous disons des choses négatives, la situation pour nous-mêmes, ainsi que pour ceux qui sont autour de nous, sera mauvaise. C'est aussi simple que cela. Alors, veillez sur vos paroles.